... Bienvenue à tous sur le plateau de CMS-TV à l'occasion de cette 9e journée d'expertise sportive à Lyon. Journée placée sous le signe de l'amélioration des performances des sportifs. Et à ce titre, nous avons donc réuni sur ce plateau des experts liés à la filière médico-sportive. En l'occurrence, la thématique de ce plateau sera d'évoquer un phénomène, un phénomène grandissant dans cette filière, à savoir le rapprochement entre l'univers de la kinésithérapie globale et la préparation physique. Donc, parmi nous, nous avons Laurent Patrice, qui est cofondateur du centre athlétique. On a le docteur Mathieu Tonat, qui est chirurgien du membre inférieur, chirurgien du sport du centre Santillon. On a Grégan Eving, qui est préparateur physique, docteur en sciences sportives et qui est expert athlétique. Et on a donc deux représentants du monde de la kinésithérapie, en l'occurrence Pierre Villette, kiné du sport, et Francis Vantard, lui-même aussi kiné du sport. Donc, Laurent Patrice, je crois savoir qu'athlétique joue un rôle fondamental dans cette réorganisation d'approches en matière d'éducation et surtout en réathlétisation. Oui, bonjour. D'abord, athlétique, pour situer, c'est une société qui allait de la rencontre de personnes passionnées du sport et qui avait une vision commune. Et surtout, un constat partagé, c'est qu'il y a réellement un manque entre la rééducation, c'est-à-dire permettre à la personne de retrouver la fonctionnalité de son articulation ou de son muscle lésé et la reprise de l'activité sportive. Pendant cette immobilisation, on est tous conscients que les qualités physiques globales diminuent et on est tous conscients également qu'à la fin de la rééducation, si la fonctionnalité est restaurée, l'articulation en question n'a pas été remise en condition globale. Et donc, fort de ce constat, on a décidé de travailler sur deux sujets et ça par pathologie. La première chose, c'est de travailler sur des tests fonctionnels pour nous permettre ou permettre en tout cas aux kinésithérapeutes d'avoir des informations sur la reprise du sport pour leurs patients. Et le deuxième élément, on a décidé de travailler sur des protocoles de réathlétisation par pathologie pour les cas où, suite à ce test fonctionnel, les résultats sont insuffisants. Alors, la spécificité d'athlétique, c'est que le dirigeant que je suis n'est pas de l'univers médical. C'est sa première spécificité. Donc, dans ce cas-là, il faut s'entourer de gens qui ont les connaissances. Et on a créé un comité scientifique qui est animé par le docteur Pierre Chambat, auquel participe également Mathieu Tonin, qui a pour objectif, d'une part, de bien contrôler qu'on travaille dans les règles de l'art et de nous accompagner également dans la recherche sur les tests. Et à l'aide de ce comité scientifique et de Grégory, qui vous parlera un petit peu tout à l'heure, on met en place toute une batterie de tests et de recherches pour avancer sur ce terrain, d'une part, de tests fonctionnels et d'autre part, de mise en place de protocole de réathlétisation par pathologie. Et aujourd'hui, nous sommes prêts en ce qui concerne le genou. Voilà pour résumer. Je crois savoir que cette démarche scientifique est associée à un label intitulé le laboratoire de la réathlétisation ? Oui, tout à fait. Nous avons mis tout ça sous l'IGI, le laboratoire de la réathlétisation. Tu as raison. Donc l'objectif du laboratoire, encore une fois, c'est de réunir autour de la table tous les praticiens et tous les gens qui ont la connaissance pour nous faire avancer dans cette direction. D'où l'animation d'une filière qui prend en compte chirurgien, kiné, médecin, etc. Et je crois que là, Mathieu Tonat, le docteur Mathieu Tonat a des choses intéressantes à nous préciser sur l'organisation. Oui, tout à fait. En tant que chirurgien orthopédiste et en particulier en tant que chirurgien du genou parce que je vais parler un peu du domaine qui m'intéresse, la chirurgie du genou et en particulier du sport, c'est-à-dire du ligament croisé antérieur, il y avait un réel besoin. En fait, jusqu'à encore très récemment, le chirurgien revoyait son malade à 3 mois, à 6 mois et décidait de façon empirique de lui faire reprendre le sport à 6 mois parce que certaines études animales avaient montré que la greffe mettait 6 mois à s'intégrer dans le genou et retrouvait sa solidité autour de 6 mois. Et en fait, le chirurgien examinait, il faisait un simple test de laxité, très simple, et puis s'il était satisfait, il disait « bon, ok, pour la reprise du sport à l'issue de la rééducation ». Il se trouve que quand on regarde de près nos résultats, on s'aperçoit en réalité que le taux de retour au sport est très décevant et bien inférieur à ce que la plupart des chirurgiens pensent. En réalité, environ 60% seulement des patients opérés d'un ligament croisé antérieur retournent au même niveau sportif. Donc on a clairement une marge de progression énorme de ce point de vue-là. D'une part sur les techniques qui continuent d'évoluer, mais principalement, je pense, sur la rééducation et surtout sur cette étape entre la rééducation et la phase de reprise de sport qu'on peut appeler la réathlétisation. Et là, il n'y avait pas d'offre jusqu'à présent qui permettait de proposer ça aux patients. Et je pense que c'est en partie cette offre qui permet d'augmenter ce taux de retour au sport. La deuxième problématique importante pour le chirurgien, c'est la complication principale d'une chirurgie du ligament croisé antérieur. C'est la re-rupture. C'est-à-dire qu'on a un taux d'environ 0,5% d'infection, ce qui reste très faible, qui se guérit très bien par une simple chirurgie de lavage. On a des taux de raideur qui sont très réduits si on respecte les délais pour opérer les patients, si on s'entoure de bons kinésithérapeutes. En revanche, il y a un taux incompressible quasiment de rupture itérative, quel que soit le type de greffe et la technique chirurgicale utilisée, et qui peut atteindre jusqu'à 20% dans des populations à risque, c'est-à-dire des patients très jeunes, moins de 20 ans, et sport pivot, pivot contact, foot, rugby. Ce taux est très préoccupant pour un chirurgien du genou. Et un moyen de réduire ce taux, certes, c'est d'adapter les techniques chirurgicales, mais c'est également de préparer au mieux l'athlète à retourner sur le terrain, car la plupart de ces ruptures apparaissent dans la première année post-opératoire, c'est-à-dire dès le départ, lorsque le patient va retourner sur son terrain, de foot ou tout au rugby. Et c'est là qu'il y avait clairement également un manque, c'est-à-dire que les patients faisaient 6 mois de rééducation, et avaient fait principalement du renforcement musculaire, travaillaient la souplesse de l'articulation, arrivaient sur un terrain non préparé, avec un risque majeur de nouvelles blessures. Donc là, il y a besoin d'entourer ces patients, de diagnostiquer les déficits, en faisant des tests fonctionnels, en faisant un examen approfondi et poussé des déficits, qui ne concernent plus seulement le genou, mais l'ensemble des articulations autour du genou, notamment au niveau de la hanche, du contrôle proprioceptif. Et ça, c'est vraiment le travail du préparateur physique, et de repérer les profils à risque de re-rupture. C'est pourquoi il y avait vraiment un réel manque, et qu'on est très heureux de pouvoir collaborer avec la structure athlétique pour apporter ce plus à nos patients. Donc une démarche qui implique l'ensemble des acteurs liés à la rééclatisation. Exactement, parce que c'est un thème actuellement à la mode dans le milieu de la chirurgie orthopédique. Le retour au sport, il y a beaucoup de publications qui sont parties un peu d'Australie, mais maintenant dans le monde entier, les gens s'intéressent à ça. Et c'est clairement maintenant défini qu'il s'agit d'un continuum avec un passage progressif du relais, entre le chirurgien pour les suites opératoires immédiates, vers le kinésithérapeute, et ensuite vers le préparateur physique. Et tout ça doit être fait intelligemment, en bonne communication entre les différents intervenants, avec des étapes clés, à chaque fois dans la suite, le processus post-opératoire, la convalescence, où le patient doit valider un certain nombre d'étapes. Donc il y a besoin effectivement d'une collaboration entre ces différents acteurs, d'une bonne entente, de se mettre d'accord sur des protocoles communs, et pour ne pas faire prendre de risques au patient, et le tout dans l'intérêt du patient. Très bien. Alors Grégory Vigne, quel est l'impact en fait, au quotidien, chez le kinésithérapeute, de l'ensemble de cette démarche ? Dans la démarche, l'idée c'est vraiment d'apporter une formation, des informations, et des outils concrets au kinésithérapeute, parce qu'ils peuvent se sentir parfois peut-être un petit peu frustrés, de ne pas pouvoir accompagner leurs sportifs jusqu'à la reprise terrain, et voilà, ils les accompagnent jusqu'à la reprise de la course à pied, et ensuite, on a parfois un accompagnement qui est un peu moins maîtrisé, et l'idée en fait ici, c'est vraiment d'apporter un fil conducteur, comme l'évoquait le docteur Tonat, et d'avoir des éléments à leur apporter, que ce soit dans la physiologie de l'effort, notamment dans les temps de récupération, quel est le nombre de séries, de charges, etc. qu'on peut utiliser, et d'y associer un travail de planification pour que chaque travail soit individualisé en fonction de chaque patient, et que chaque patient respecte une évolution individuelle et non collective dans la prise en charge. Alors, est-ce que ce type de démarche signifie qu'en fait, elle ne concerne que les thérapeutes qui sont déjà dans une dynamique, justement avec des chirurgiens, des kinés ? Comment ça se passe pour un kiné qui est isolé, par exemple ? Alors, il y a l'idée de la formation ici, c'est vraiment de mettre en lien et de créer un réseau entre nous de kinés formés, avec notre méthodologie, qui va permettre, quand les personnes viennent chez Athletic ou passent le test de retour au sport, derrière, s'ils ont de la réathlétisation à faire, ça nous permet, nous, de les envoyer vers des kinés en fonction de leur lieu de travail, de leur lieu d'habitation, le plus proche de ces jeunes, de manière à ce qu'ils puissent être pris en charge en réathlétisation, et avoir le même suivi que tout le monde, même s'ils ne font pas partie d'un groupe, d'un gros groupe, même s'ils sont en isolé, ils peuvent avoir à prendre en charge ce genre de... tous les patients en réathlétisation. D'accord, très bien. Alors, concrètement, je me tourne vers Laurent Patrice, que propose Athletic dans ce contexte dynamique ? Concrètement, d'abord, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que Athletic propose, après 36 mois de travail, ça fait quand même 3 ans qu'on travaille là-dessus, donc bien aidé, bien évidemment, par notre comité scientifique, et pour donner quelques chiffres, on s'appuie, on a la chance, comme on travaille beaucoup avec les praticiens du centre orthopédique Senti, de s'appuyer quand même sur du volume. Par exemple, on a travaillé sur un test fonctionnel, le test Athletic Senti Test, qui est un test post-opératoire 6 mois. On a fait le 950e test hier, en ayant commencé le 1er septembre, donc ça fait quand même de la volumétrie. De la même manière, on a fait notre millième séance de réathlétisation depuis le 1er janvier la semaine dernière. Tout ça nous a permis d'acquérir de la connaissance, de valider, et maintenant, nous sommes réellement en capacité de proposer un programme de formation complet aux kinésithérapeutes à deux niveaux. Ça part de la simple journée, où c'est une journée où ils vont apprendre à mettre en oeuvre ce test AST, Athletic Senti Test, et à pouvoir donner des informations à leurs patients sur est-ce qu'ils peuvent ou non reprendre son sport, et non pas la course à pied, et dans la négative, par le nombre de... Combien de séances de réathlétisation serait utiles pour qu'ils puissent reprendre cette activité. Et puis, ça va jusqu'à un programme de 4 jours, où le but est clairement de donner les clés aux kinésithérapeutes pour qu'ils puissent mettre en oeuvre des séances de réathlétisation collective, voire individuelles, dans son cabinet. Voilà, pour préciser sur concrètement ce que ça... Très bien. Alors moi, je suis très tenté de poser la question à Francis Venter, qui est kiné du sport, et qui a déjà suivi une session, une première session, je crois. Oui, c'est ça, j'ai suivi une première session chez Athletic, donc ça s'est très bien passé, avec des intervenants de qualité, et moi, j'étais vraiment venu chercher ça, c'est-à-dire pouvoir réaliser un continuum dans ma rééducation. Aujourd'hui, je pense que, et je peux parler pour les kinés en général, on arrive bien à prendre nos patients en charge jusqu'à 3 mois, jusqu'à 4 mois et demi, reprise de la course, et quand on devait aller sur une phase de réathlétisation, on n'avait pas les outils, on n'a toujours pas... Enfin, on commence du coup à avoir les outils grâce à Athletic, pour pouvoir, un, sécuriser la phase de réathlétisation, et deux, orienter le patient vers une reprise du sport, et aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Donc, je suis venu à Athletic, un, par curiosité, deux, pour trouver des réponses à mes questions, et je suis en plein dedans, donc il me reste le deuxième séminaire sur la planification, qui va avoir un rôle majeur après dans mes prises en charge, mais je suis déjà en train de mettre en place des séances de réathlétisation à mon cabinet. Ah, déjà ? Parce que j'allais justement insister sur le fait que derrière, à l'issue de l'ensemble de la formation, les praticiens avaient la possibilité, justement, de pouvoir organiser des sessions collectives de réathlétisation. Ça devient beaucoup plus facile, et on comprend maintenant, avec les tests, notamment le test d'aptitude à la réathlétisation, on sait quand est-ce qu'on va pouvoir commencer une phase de réathlétisation, alors que jusqu'à maintenant, on s'orientait plutôt sur les douleurs, sur l'accord du chirurgien, et finalement, on ne décollait pas trop de la reprise de la course et du renforcement musculaire classique. Là, ça permet réellement de rentrer dans un travail musculaire et proprioceptif dynamique, qui est vraiment essentiel, je pense, à la reprise du sport après. Donc après, après un thérapeute qui a donc suivi une partie du parcours, on a donc Pierre Millet, qui lui est dans les starting blocks, qui a l'air très motivé aussi, depuis, on en parle depuis un moment, non ? Depuis 8 mois. Il faut juste trouver le temps de le faire. Ce qui nous intéresse, nous, c'est quelle motivation, est-ce que c'est lié à l'introduction qu'on a eue justement sur ce phénomène de rapprochement entre deux univers ? Est-ce que c'est plus lié à ton type de patientèle ? Il y a les deux raisons, c'est l'ensemble. J'ai beaucoup de patients qui viennent avec des opérations de croisés et comme l'a dit Francis, nous, au kiné, on a quand même un trou dans le suivi du patient. C'est-à-dire que nous, on fait notre boulot de kiné, mais passé le quatrième mois à la reprise de la course, il y a ce manque, on ne sait pas comment gérer la réathlétisation. On craint un peu pour la reprise du sport parce que souvent, les coachs en club ne sont pas tous des pros et on a peur que le sportif se reblesse et la faute serait aussi imputable à la rééducation qui n'a pas été poursuivie jusqu'au bout. Donc, on a besoin, on a ce besoin d'être sécurisé, nous aussi, par rapport à nos patients. Voilà. Et puis aussi, parce que je crois aussi à la spécialisation des kinés. sur le genou, c'est particulier, le kiné de l'épaule aussi a son travail à faire, mais je pense que pour le genou, il faut avoir des kinés spécialisés. Voilà. D'où l'intérêt pour Athlétiques de leur formation et en plus, on connaît les préparateurs d'athlétiques qui sont pros. Donc, voilà. Donc, on peut confirmer qu'une nouvelle communauté de thérapeutes est en train de voir le jour avec cette nouvelle démarche ? C'est clairement notre objectif et je voudrais revenir sur ce que disait Mathieu Thonat tout à l'heure, c'est que nous, notre objectif, c'est justement, par le biais de ce label, de pouvoir informer les chirurgiens et les médecins du sport de l'ensemble des kinésithérapeutes qui savent mettre en oeuvre ces protocoles et quel que soit le lieu où ils habitent par rapport au fait qu'ils soient isolés ou qu'ils ne soient pas isolés. Donc, ça, c'est clairement notre volonté avec même une volonté dans un deuxième temps aussi, ça sera également de le faire savoir également aux sportifs parce qu'un sportif qui, par exemple, se fait opérer au centre opédic santé parce qu'il a eu le vent de la qualité des opérations et qu'il y vient mais qu'il habite à 200 km peut avoir un petit peu peur et ça peut être rassurant pour lui de savoir qu'à près de chez lui, il y a un kinésithérapeute qui est capable de mettre en place des protocoles de réactérisation adapté. On peut parler d'une sensibilisation des patients justement à vouloir rechercher toujours la performance dans la prise en charge ou est-ce que pour un patient, un kiné c'est un kiné quoi en fait ? Est-ce que cette dimension... Il y a vraiment une sensibilisation il y a toujours dans le club de sport dans les copains il y en a toujours un qui a une deuxième opération qui a une récidive donc souvent les gens opérés une question qui revient souvent c'est est-ce que j'ai des chances de me refaire le même genou ? Donc ils comprennent tout de suite l'intérêt d'avoir une phase de réathlétisation et d'avoir vraiment cet aspect de retour au terrain. ils comprennent que maintenant c'est plus je me fais opérer c'est six mois et je repars sur le terrain. Je me fais opérer je prends le temps qu'il faut et je repars sur le terrain quand je suis prêt. Et on peut garantir cette démarche quel que soit le niveau de pratique de sport sportif du dimanche sportif amateur et sportif professionnel ? De mon point de vue mais je pourrais peut-être laisser intervenir Francis parce qu'il l'a vécu mais moi de mon point de vue la réathlétisation ce n'est pas que destiné au sportif professionnel je pense que c'est destiné on a tous autour de nous un sportif du dimanche moi je pense être sportif mais en fait je ne suis que sportif du dimanche on a tous autour de nous des amis qui à un moment donné ont eu une en l'occurrence sur le genou une opération du LCA et puis qui la rééducation s'est très très bien passée et puis qui disent mais depuis je me traîne je ne suis pas à l'aise dans mon activité sportive que ce soit le ski le golf le VTT donc c'est vraiment pour moi et ce n'est pas que pour le sportif de haut niveau ça part du haut niveau mais en fait pour moi ça concerne tout le monde oui je pense que c'est même chez les sportifs du dimanche on va dire que ça a presque le plus d'intérêt parce que les sportifs de haut niveau sont souvent déjà pris en charge c'était déjà le cas et chez le sportif amateur c'est pas le cas et c'est souvent lui qui va soit reprendre un risque soit pas reprendre son activité et après pour l'intérêt des kinés du coup la formation athlétique amène vraiment cet intérêt là c'est que c'est des gens qu'on a tout le temps au cabinet tout le monde n'a pas de sportifs de haut niveau dans son cabinet mais ça ne s'adresse pas qu'aux sportifs de haut niveau au contraire et puis la reprise sur une opération de croisée est très importante au niveau psychologique donc quand le sportif a été pris en charge déjà par des chirurgiens spécialisés par des kinés spécialisés et des prépas spécialisés le retour se fait plus facilement psychologiquement aussi ça c'est super important parce que le sportif qui n'est pas bien dans sa tête va compenser et en compensant risque encore une surblessure derrière au retour sur le terrain et je pense que cette formation là peut aider aussi les sportifs quel que soit le niveau Très bien Est-ce que Laurent est-ce qu'on rentre un petit peu dans le détail justement sur les tarifs la prise en charge le planning de ces formations Le planning on essaie de mettre à peu près 3-4 dates par semestre au calendrier donc là on a finalisé le premier semestre 2017 et on va finaliser le deuxième semestre 2017 dans les 10 jours qui viennent Je crois que ce sont des groupes très restants Oui alors la spécificité de la formation chez nous c'est que contrairement à beaucoup de formations et Francis pourra en témoigner on fait ça sur des groupes restreints donc c'est 12 maximum je pense que vous n'étiez même pas 12 quand vous étiez Non, on devait être 7 et pourquoi ? parce qu'en fait bien sûr comme dans toutes les formations il y a de la théorie bien sûr il y a de la mise en pratique mais en plus il y a de l'observation puisque la formation se fait au centre recherche et développement d'athlétiques qui est à côté du centre orthopédique Senti à Lyon où nous nous travaillons et nous mettons en oeuvre des tests fonctionnels et des protocoles auprès de certains patients du centre orthopédique Senti donc pour les kinésithérapeutes c'est quand même assez je dirais inédit et intéressant de le matin écouter quelque chose l'après-midi le mettre en oeuvre le soir l'observer voilà donc c'est vraiment la spécificité après en termes de en termes de donc programmation je vous dis on met à peu près 4-5 d'actes par semestre pas beaucoup plus parce qu'on veut avoir des intervenants de qualité donc on ne peut pas les bloquer non plus en permanence en termes de tarification nos formations sont agréées OGDPC et FIFPL donc là les modules de jour sont de 750 euros et pour ceux qui ont tout leur droit sont complètement pris en charge par l'OGDPC entre ce qu'on reçoit et ce que les kinésithérapeutes reçoivent et au niveau FIFPL aux 3 quarts voilà en conclusion on peut on peut dire qu'en fait on assiste vraiment à un engouement de l'ensemble d'une profession on sait de toute façon que dans les cabinets de kinésithérapie les choses bougent très vite il y a une réorganisation très importante de cette profession une revalorisation du métier très bénéfique d'ailleurs messieurs donc voilà je vais remercier l'ensemble de nos participants pour ce petit ce petit panorama sur ce phénomène socio-professionnel on va dire merci à tous merci 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 Merci.